Voilà un joli poisson que j'ai pris cette nuit, je vais vous montrer comment j'ai trouvé la pêche c'était pas simple au départ et puis en réfléchissant un petit peu j'ai pu trouver une technique qui m'a permis de prendre trois poissons dans la nuit donc c'est plutôt bien sur un plan d'eau qui a une très très grosse pression de pêche voilà donc je vais la remettre à l'eau et puis je vous montre tout ça donc les poissons se situent dans une zone de sécurité qui est relativement loin de mes cannes à plus de 150 mètres donc moi je ne peux pas lancer aussi loin donc ben voilà je vais essayer alors on voit bien cette zone là regardez je vais zoomer dessus voilà c'est toute cette partie là donc ils sont là donc au pied des arbres je pense qu'ils sont très bien là personne ne les embête donc il y a pas mal de sauts et moi mon objectif ça va être de les faire venir de cette zone sur mon spot à moi qui se situe à 100 mètres 120 mètres c'est à dire qu'ils vont ils vont avoir une distance de 50 60 mètres à parcourir donc voilà j'amorce la zone de sécurité et en même temps je fais un chemin jusque sur mes cannes donc j'ai mis un waders parce que je vais faire le tour du plan d'eau pour aller amorcer la zone de tenue des poissons et je vais essayer d'amorcer cette zone de tenue manière assez large et en même temps ma zone de pêche l'objectif c'est de faire sortir les poissons de leur zone de tenue de leur zone de sécurité où il ya pas mal d'arbres pour qu'ils puissent venir sur mes cannes alors le problème c'est que je suis obligé de faire le tour du plan d'eau parce que d'ici c'est relativement loin c'est à plus de 150 mètres et je peux pas amorcer avec des petits diamètres à cette distance là donc moi je vais utiliser simplement des rs1 en 14 en même temps il me faut de lance bouillette et c'est parti je vais faire le tour du plan d'eau 1 voilà le bas de ligne que j'ai utilisé pour prendre ces poissons donc il est constitué d'une partie en fibre tech donc il va me permettre d'avoir quelque chose de plutôt très très costaud, très solide et puis également celle là elle est cotette, c'est à dire qu'autour de la fibre tech on a une partie plastifiée ce qui permet aussi de favoriser les endroits où il y a un petit peu d'abrasion, un petit peu de cailloux ou autre chose comme ça ensuite dessus je suis venu faire donc d'un côté un dérig donc tout simple, j'ai fait un petit nœud ici avec une boucle et je fais un dérig autour de mon hameçon et enfin à l'autre extrémité je suis venu faire simplement une petite boucle pour pouvoir venir la fixer facilement au niveau de mon clip plomb sur une agrafe donc ensuite sur cette partie là j'ai un hameçon, un SB4 donc en petite taille, en numéro 8 donc voilà, un hameçon qui va être plutôt robuste et puis voilà, assez technique j'ai choisi également de prendre une petite taille parce que je sais que là les poissons sont pas faciles à prendre et puis ils ont la gueule assez tendre donc normalement ça devrait bien pénétrer dans la gueule du poisson et j'ai peu de chances de décrocher alors, on remarque au niveau de mon dérig je suis venu mettre simplement un solide rig qui lui va permettre de favoriser justement ce phénomène d'éjection on retrouve un stop-flot une bouillette dense donc une RS1 pardon une RS1 dense et enfin, ici, un dumbbell qui va pouvoir réaliser le bonhomme de neige pourquoi je suis parti sur une couleur un peu flashy comme du jaune toujours parce que la pression de pêche est importante et pour vraiment prendre des poissons, les leurrer j'ai décidé de partir sur un coloris vraiment un petit peu flashy sur mon bas de ligne je suis venu positionner des petits morceaux de pattes plombées qui, elles, vont me permettre également d'avoir un maximum de discrétion donc c'est un bas de ligne qui est relativement simple facile à réaliser et qui peut piéger des poissons dans des endroits où c'est un petit peu compliqué assez technique et surtout surpêcher donc le dernier poisson que j'ai pris vers 2h du matin une carte très massive qui m'a fait un super combat c'est prise dans une canne enfin bref, c'était assez épique donc voilà, un super poisson, super combat je suis très très content donc je vais la remettre à l'eau et puis voilà